Hey ! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai obtenu mon stage dans un grand groupe pour mon Master 2. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis actuellement en Master 2 Management Marketing International à l'IAE d'Annecy. Et donc pour la fin de mon Master, il fallait que j'effectue un stage de 6 mois. Et j'ai réussi à en trouver un qui me plaît énormément et donc je vais vous raconter un peu comment j'ai fait, vous donner mes conseils et vous parler un peu aussi de la réalité du marché du travail, même si j'en ai pas vraiment conscience puisque je suis pas encore dessus, mais en tous les cas, ce qui m'a frappée quand j'ai essayé de rentrer sur le marché du travail. Pour vous dire, moi je vais faire mon stage chez Orange, donc Orange l'opérateur téléphonique, et je vais être chargée de projet publicitaire et management de la marque. Donc c'est plutôt dans la partie publicité chez Orange. Donc je suis hyper contente parce que c'est ça moi qui m'intéressait. D'abord, ce qui est important pour que vous puissiez trouver votre stage et ce que j'ai fait personnellement, c'est définir un peu plusieurs points clés. Le premier qui pour moi est hyper important, c'est si vous savez ce que vous voulez faire, définir directement le poste. Moi c'est ce qui a été un peu le plus dur, j'ai pas commencé par ça et c'était une erreur. Au final, c'est les missions qui doivent vous intéresser le plus normalement dans votre stage. Et donc moi ce que je vous conseillerais, c'est d'abord de regarder plusieurs stages. Et moi en fait, c'est en parlant avec un RH un jour au téléphone d'une agence de publicité qui m'a dit « Ok, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? » Et du coup, je lui ai décrit mon profil, mes expériences et ce que je voulais faire. Et il m'a dit « Bah écoutez, en fait, ce qui vous correspondrait, c'est assistant chef de publicité. » Et de là, en fait, ça a été beaucoup plus facile pour moi de trouver un stage à partir du moment où j'ai su ce que je cherchais. Puisque au début, c'était pas ça, j'étais pas vraiment sûre de ce que je faisais. Il faut savoir qu'au début, je pense que si vous l'avez suivi, si vous me suivez sur Instagram, même j'ai dû en parler sur YouTube, je voulais faire mon stage à l'étranger parce que je suis beaucoup partie à l'étranger et c'était quelque chose que je voulais continuer de faire. Donc ce qui est important aussi, c'est de définir une localisation pour votre stage. Parce que d'abord, j'ai été prise cet été dans un stage en Allemagne, je crois que je vous l'ai jamais dit. Et j'ai décliné l'offre. Pourtant, j'avais passé les entretiens et tout ça, j'avais vu les managers et ça paraissait super cool. Mais au dernier moment, je me suis dit « En fait, les missions, c'est pas ça que je veux faire. » C'était encore du marketing, beaucoup de CEOs, des articles de blog, du committee management. Et je me suis dit « C'est pas ça, en fait, que je veux faire plus tard. Donc, faut pas que je fasse mon stage de 6 mois là-dedans. » Donc, j'ai écarté l'offre, mais j'aurais pu aller en Allemagne. J'ai aussi eu l'opportunité de faire un stage au Canada et pareil, pour des questions de mission, finalement, j'y suis pas allée. Mais voilà, donc pour moi, c'est hyper important que vous définissiez un endroit. Donc, au début, moi, j'avais défini... Au début, je voulais partir faire mon stage en Australie et puis bon, c'était pas possible avec le Covid. Donc, je me suis dit « Soit des pays d'Europe, soit le Canada, ça m'intéressait. » J'avais aussi mis en option Paris parce que je m'étais dit « Pour la suite, ça peut être pas mal. » Parce que, pour moi, ce qui était impératif, c'était de travailler dans un gros groupe. C'est important aussi pour moi, quand vous cherchez un stage, de définir si vous voulez une PME, une start-up ou alors un gros groupe. Et moi, je sais que c'est ce qui manquait à mon CV. Pour l'instant, j'avais jamais travaillé dans un gros groupe et j'ai toujours pas travaillé, en fait, encore. Mais ça va venir. Donc, un gros groupe, c'était dans mes critères. Et enfin, la dernière chose et une des choses aussi, quand même, qui est hyper importante quand vous choisissez un stage, pour vous aider, c'est de choisir un secteur. Alors, ça, pareil, c'est hyper dur, je trouve. Moi, dans ma classe, ils étaient tous hyper confiants. Genre, ils savaient qu'ils voulaient bosser dans l'agroalimentaire ou alors dans le sport ou alors plus dans la décoration. Et moi, j'étais un peu perdue. Honnêtement, quand j'ai fait ma recherche de stage, j'ai pas vraiment défini de secteur. Enfin, bof. En fait, j'avais défini plusieurs secteurs, c'est-à-dire les médias. Donc, les médias, presse ou alors télévision, toutes sortes de médias. Il y avait aussi le luxe. Donc, j'ai postulé pas mal dans des boîtes de luxe. Je n'ai jamais eu de réponse. Et j'avais aussi mis les agences de pub. Donc, ça, c'était mes trois gros secteurs. Et finalement, je fais mon stage dans la téléphonie, quoi. J'ai fait des concessions. Moi, ce que je vous conseillerais, en fait, c'est de postuler en masse. Et ça va peut-être aller à l'encontre de ce qu'on vous a dit. Mais personnellement, ce qui a beaucoup marché pour moi, mais aussi mes camarades, c'était les candidatures simplifiées sur LinkedIn. En fait, il y a plein d'entre nous qui avons eu des stages grâce à des candidatures simplifiées. Donc, les trucs où vraiment, tu n'as pas besoin de lettre de motivation, tu envoies juste ton CV, tu postules, bim. Et bien, moi, j'ai eu beaucoup d'entretiens. Grâce à ça, j'ai eu mon entretien chez Le Figaro, chez Brut, grâce à des candidatures simplifiées. J'ai des potes qui ont eu des stages chez M6 grâce à des candidatures simplifiées. Donc, ça marche. Alors que, par exemple, à contrario, les candidatures spontanées n'ont pas du tout marché dans ma classe. Je pense que ça doit pouvoir marcher. Mais autour de moi, je n'ai eu aucun exemple où ça a marché. Donc, c'est vrai que c'est quand même du temps qu'on investit quand on fait une candidature spontanée. Pour des fois, rien du tout. C'est vrai que des fois, sinon, je postulais sur des offres en ligne où ça demandait beaucoup de temps. Je faisais des lettres personnalisées. Bon, bah, j'ai eu que des refus. Alors, peut-être que je suis un très mauvais exemple et que mes lettres étaient éclatées au sol. Mais bizarrement, j'ai eu des entretiens et des propositions de stage qu'avec des entreprises pour lesquelles je n'ai pas fait de lettres personnalisées. C'était des lettres génériques. Ou alors, c'était des candidatures simplifiées. Après, je pense que ça dépend aussi de ce que vous cherchez. Moi, je cherchais dans un gros groupe. Peut-être que dans les petites entreprises, ça marche différemment. Et qu'eux, ils apprécient les lettres plus travaillées et tout ça. Mais c'est vrai que dans les gros groupes, j'ai l'impression qu'ils ne les lisent pas. Donc, clairement, postulez juste en masse. Je pense que c'est ce qui marche, en fait. C'est un peu tous mes conseils que j'ai à vous donner pour trouver un stage. Avec, évidemment, postulez sur toutes les plateformes possibles et inimaginables et en parler autour de vous. Moi, je sais que je vous avais dit, j'ai fait un Excel dans lequel je notais à chaque fois que je faisais des candidatures, les mails, les réponses que j'avais, si j'ai passé en entretien, le nom des postes et tout ça. Et dans mon Excel, il y a genre 75 entreprises. Et encore, je n'ai pas tout noté parce que des fois, j'avais la flemme quand je les faisais à la chaîne. Je ne prenais pas le temps de les reporter. J'ai dû postuler pour à peu près 150 offres de stage, je pense. Et au final, j'ai eu quelques offres, mais pas non plus des dizaines. C'est vrai qu'après ça, moi, du coup, j'ai passé pas mal d'entretiens. Il ne faut pas vous décourager parce que personnellement, j'ai dû passer une dizaine d'entretiens. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, vous êtes rodés. Moi, j'avais l'impression de réciter une poésie parce que quand ils vous demandent de vous présenter, c'est les mêmes choses qui reviennent. Donc, vraiment, vous vous connaissez par cœur. Les bateaux, mais c'est normal de prendre le temps de lire un peu des trucs sur l'entreprise et de connaître les entreprises. Ce qui est hyper traquenard, c'est qu'à chaque fois, du coup, vous vous projetez dans l'entreprise. Genre, moi, je sais qu'à chaque fois que je regardais un groupe, je me disais, mon Dieu, mais OK, il faut que j'aille chez eux et tout, trop cool, leur boîte, machin. Pour, au final, ne jamais avoir de réponse du RH après avoir passé l'entretien. Ça ne faisait pas hyper plaisir. Pour moi, ma recherche de stage, c'était les montagnes russes. Vraiment, c'est un coup, ça va. Vous êtes hyper contents parce que vous avez postulé, vous avez eu une réponse, vous êtes trop saucés, vous allez passer un entretien. La semaine d'après, vous n'avez plus d'entretien à passer et personne ne vous répond, il n'y a pas d'offres qui sortent. Vous avez envie de vous tirer une balle, quoi. Vraiment, il fallait s'accrocher au niveau du moral pour trouver un stage, mais au final, ça valait le coup. Aussi, si je peux vous donner des petits tips, il faut vraiment relancer les entreprises quand vous avez passé des entretiens. Après l'entretien, si l'entretien vous a plu, s'il ne vous a pas plu, ça ne sert à rien de les relancer parce que si vous n'êtes pas intéressé, ne perdez pas de temps parce que des fois, moi, j'avais des entretiens et je pensais que l'offre allait me plaire. Et puis, en fait, quand je parlais avec les managers, je me suis dit, c'est pas du tout ça que je veux faire, en fait. Je me suis rendue compte à la fin de l'entretien que ça n'allait pas m'intéresser s'il me proposait le stage. Et à contrario, des fois, j'étais hyper motivée. Donc là, je relançais bien les managers. Il faut les relancer des semaines après pour avoir un oui ou un non. Mais en fait, cette vidéo que je suis en train de vous filmer, je l'ai déjà filmée. Je la refilme pourquoi ? Parce qu'il se passait un peu des dingueries. Je vous avais dit dans ma vidéo, je vous annonce que j'ai eu un stage, qu'une agence de pub m'avait refusée et que c'était l'agence de mes rêves avec le client de mes rêves et tout ça et que j'avais reçu un refus. Bien écoutez, tel un ex-toxique, ils sont revenus une semaine après me revoir en me disant que finalement, le poste était pour moi et qu'ils voulaient que j'intègre l'équipe. C'était toujours possible pour moi. Mais ils savaient que j'avais été acceptée ailleurs. Et donc, après quelques échanges avec eux, je me suis rendue compte que finalement, j'étais très bien si chez Orange et que pour l'instant, je n'irai pas chez eux. Les reprises peuvent revenir vers vous. Vous pouvez vous prendre un nom et quelques semaines après, elles peuvent revenir vers vous parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, des fois, déclinent. C'est-à-dire, ils disent oui, je vais prendre le poste. Puis ils ont une réponse d'une autre boîte qui leur plaît plus et finalement, ils laissent le poste. Ils disent bon, en fait, je ne viendrai pas chez vous, je vais chez quelqu'un d'autre. Et là, ça met un peu le processus de recrutement en péril et donc, ils recontactent ce qu'étaient les favoris des entretiens pour leur dire finalement, on vous veut bien. La première personne qu'on avait choisie n'est pas disponible. Donc, moi, je n'y suis pas allée. Clairement, je suis restée chez Orange. On est rentré dans le processus de recrutement. Ça nous a fait des fois un peu déchanter de se rendre compte qu'ils valorisaient pas trop l'être humain. Ils n'avaient un peu rien à foutre de nos vies et qu'il y avait des gens vraiment en termes de recrutement. C'est pas ouf. Et les boîtes, il faut vraiment qu'elles revoient leur recrutement parce que ça ne donne pas du tout envie de les bosser chez eux. Et d'autres, à contrario, ça faisait de la peine de dire non, on ne se sentait pas bien, on avait beaucoup hésité. Moi, je sais que franchement, quand j'ai été prise chez Volkswagen et chez Orange, j'ai grave hésité. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, je l'ai senti pour plein de raisons qu'il valait mieux que j'aille chez Orange. Donc, je suis allée chez Orange. Et donc, on verra comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider des gens autour de toi. Et nous, on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye !